Musique Motorlife.tv vous présente le Simjet 14 Sur le stand Sim, juste à côté du Mio 115, un nouveau scooter, le Jet 14. Comme vous le devinez certainement déjà, c'est un concourant du Honda PCX. Bon, pas question ici de système stop and start, mais des jantes en 14 pouces avec des pneus fins et puis surtout un moteur Euro 4. Alors ce moteur, c'est celui du Symfony que vous connaissez certainement déjà et il va être proposé en deux versions. Donc, une version à refroidissement à air et une version à refroidissement liquide. Sur la version à refroidissement à air, vous aurez un frein à tambour à l'arrière, un frein à disque à l'avant. Sur la version plus moderne à refroidissement liquide, vous aurez deux freins à disque. Ce moteur devrait développer à peu près la même puissance que celle du Symfony. Aux alentours des 10 chevaux, on n'a pas encore la précision pour l'instant. Dans le coffre du Jet 14, on pourra déposer un gros intégral. Pas de boîte à gants à l'avant a priori. En revanche, un petit crochet accroche-sac. Un plancher plat pour déposer un gros sac. Le contacteur, pour une fois, n'est pas à anti-effraction. On insègue directement la clé, on ne peut pas le verrouiller. On ne commande rien de particulier, les boutons basiques. En revanche, le tableau de bord est inédit, on ne l'avait jamais vu, à trois cadrans. Bon, il est simple, il reste analogique pour la vitesse, ainsi que pour la température du moteur. Et on a un petit écran numérique sur la droite. Ce Jet 14 devrait arriver au printemps. On n'a pas du tout encore de tarif. Il sera certainement un petit peu plus élevé, bien sûr, dans sa version liquide. Il devrait tourner aux alentours de 2500 pour la version AR, peut-être 2600, 2700 pour la version liquide. Voilà, c'est vraiment une estimation.